Salut à tous, ici Carboum. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce qu'en fait c'est un genre de réponse mais pas au... Enfin, c'est une vidéo qui a un rapport avec le point culture sur le véganisme, mais qui n'est pas une réponse au point culture sur le véganisme en fait. C'est une vidéo pour traiter de toute la marée de vidéos et de réactions qu'il y a eu autour du point culture sur le véganisme. Donc je vais faire un petit rappel pour les gens qui ne seraient pas au courant. Enfin, Lynx The Sun a sorti il y a quelques semaines un point culture sur le véganisme qui a fait un tollé, mais dans le mauvais sens en fait. Donc le point culture se présentait sous la forme d'un débat entre... Enfin, un débat mis en scène donc entre Lynx The Sun et un invité, un végan nommé GM Do, pardon, désolé. Et en fait donc, dans ce point culture, Lynx présentait des arguments pour la consommation de viande ou pour dire, voilà, je ne peux pas suivre le régime végan parce que... Et GM Do démontait les arguments. Sauf que c'était un débat mis en scène en fait où Lynx n'opposait qu'une très faible résistance, là où GM Do lui donc enchaînait les clashs, etc. En expliquant donc tous les bienfaits du végan mais aussi le côté inacceptable de consommer de la viande. Et ajouté à ça que donc il y avait quelques arguments qui paraissaient boiteux pour la plupart des gens de base. Ça a fait donc que beaucoup de gens, sachant que les vegans sont quand même une minorité, beaucoup de gens qui consommaient de la viande se sont sentis visés, voire attaqués par cette vidéo. Et ça a donc causé énormément de réactions. Le point culture sur le véganisme a été l'une des vidéos les plus dislikées de la chaîne de Lynx The Sun avec un ratio proche de 50-50 en like et dislike, ce qui est exceptionnellement bas sur sa chaîne. Il y a eu plein de vidéos de réactions mais il y a eu aussi du coup des vidéos de réactions à ces vidéos de réactions en fait. Par exemple il y a eu des gens qui consomment de la viande qui expliquaient pourquoi c'était de la connerie ce que disait GM Do puisque c'est lui qui faisait quand même une grosse partie de la parlotte. Mais il y a eu des vidéos ensuite qui expliquaient pourquoi ces vidéos qui disaient que GM Do disait de la merde c'était eux-mêmes de la merde. Il y a eu des vegans qui ont fait des vidéos pour tempérer les propos de GM Do et des vegans plus engagés qui ont répondu à ces vegans en disant que non, Jim Do avait raison de dire ce qu'il disait etc. Bref tout le monde y a été de son opinion, il y a eu une marée de vidéos. Donc voilà personnellement je suis un très grand fan de la chaîne Lynx The Sun. C'est un vidéaste que j'apprécie énormément, je le suis depuis son premier point culture sur Pokémon. Donc je ne sais plus combien d'années ça fait que je regarde ces vidéos. Lorsqu'il a annoncé qu'il faisait une vidéo tous les dimanches j'ai sauté au plafond parce que voilà pour moi c'est énorme. Enfin voilà, du coup après ça je me suis efforcé de mettre des commentaires positifs sur chacune de ces vidéos pour lui renouveler mon soutien, pour lui poser des questions sur des trucs sympathiques du genre quelle équipe de Pokémon tu verrais pour le catcheur Samoa Joe, des trucs comme ça pour changer de sujet parce que je me disais quand même avec tout ce qui se va je pense que ça fait du bien d'avoir un peu de soutien, un peu de petits trucs légers en fait pour parler d'autres choses. Donc je vous profite pour renouveler mon soutien si jamais Lynx The Sun voit cette vidéo, ce qui serait énorme pour moi. Donc voilà, j'adore ce que tu fais si tu vois cette vidéo, franchement continue tes vidéos, j'adore ce que tu fais, j'ai pas spécialement aimé le point culture sur le véganisme mais c'est pas ça qui va me faire arrêter de regarder tes vidéos, j'ai adoré ton point culture sur Spider-Man, tu m'as fait m'intéresser au catch alors que j'aurais jamais cru ça possible. Donc voilà, gros bisous Lynx The Sun, j'espère que tu verras ce message un jour ou l'autre. Mais donc ce dont je veux parler ce n'est pas le véganisme en fait, c'est notre manière de juger les gens. Je vais prendre un point simple, moi-même je ne suis pas végane, je consomme de la viande, je consomme très régulièrement des oeufs, il m'arrive aussi de consommer un peu de lait de vache malgré mon profond mépris pour l'industrie laitière, parce que déjà il nous ment sur le fait que le lait est bon pour la santé depuis quelque chose comme 80 ans, leur manière d'exploiter les vaches est inacceptable, mais ça m'arrive d'en voir. Donc voilà, je consomme ça, je suis un gros consommateur aussi de miel, j'aime beaucoup ça, je ne me vois pas arrêter, et je mange aussi beaucoup de viande rouge. Enfin, beaucoup, non, j'en mange un peu par semaine, mais voilà. Mais je suis contre donc tout ce qui est maltraitance animale, etc. Je serai donc ce que les gens considèrent un « welfairiste », c'est-à-dire que je consomme des produits de l'industrie animale, donc du lait, des oeufs et de la viande, mais je trouve inacceptable les mauvais traitements que peuvent subir les animaux. Donc oui, si je peux, j'ai préféré acheter de la viande ou des oeufs auprès d'un éleveur local. C'est une catégorie de gens qui, de ce que j'ai vu, est assez méprisée dans la communauté végane, donc déjà le fait que j'ai dit ça, je me suis probablement attiré quelques foudres de la part de certains véganes qui doivent considérer donc que ma manière de faire n'est pas acceptable ou est hypocrite ou n'est pas quelque chose de... Enfin voilà, je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas à m'exprimer sur le véganisme sans être moi-même un végane, et donc voilà. Et donc du coup, je vais ajouter un autre point sur moi, je vais vous dire un autre fait à mon sujet. Je suis quelqu'un qui donne mon sang. Donc voilà, je vais voir pour vous montrer... Comment je fais ça ? Je n'essaie pas de lumière ou... Donc je vais vous montrer, voilà. Donc vous voyez les trois points. Alors celui le plus vers ma main est le dernier emplacement où j'ai eu une prise de sang. Le deuxième, c'est là où j'ai eu la plupart de mes prises de sang précédentes. Et la troisième, c'est une piqure de moustique. Il savait où viser l'enfoiré. Donc voilà, je donne régulièrement mon sang. Lorsque j'ai été... D'ailleurs, pour être exact, je l'ai donné hier en fait. Et donc du coup... D'ailleurs au passage, j'ai regardé combien j'en étais. J'en étais donc à 9. Donc ça fait 10 fois que je donne mon sang. Au passage, je suis aussi du groupe sanguin AB négatif. Ce qui fait de moi un donneur de plasma universel. Je l'ai appris là du coup au don du sang. Et j'ai déjà commencé à me renseigner sur comment donner mon plasma. D'ailleurs, je vais vous le dire un peu. Comme ça, vous saurez comment ça se fait. Alors en fait, le don du plasma, ça se passe de deux façons. Soit vous le donnez avec un seul bras. Et en fait, on vous prend un peu de sang. On le met dans la centrifugeuse. Puis on vous réinjecte le sang. Puis ensuite, on vous reprend un peu plus de sang, etc. Pour remplir une poche de quelque chose comme 700 ml. Et l'autre manière, c'est le don en continu. Je pense que je vais plutôt me pencher vers celui-là. C'est en fait, vous avez une aiguille dans chaque bras. Et en fait, le sang sort d'une veine, passe par la centrifugeuse et revient par l'autre. Et est en continu jusqu'à remplir la poche de 700 ml. Au passage, le don de plasma, à quoi ça sert ? Ça sert notamment pour tout ce qui est les grands brûlés. Ça a également un fort taux de protéines qui est très utile pour les gens qui ont besoin de transfusion. Ça a également un facteur coagulant qui est très utile pour les hémophiles. Donc voilà, le don de plasma a beaucoup d'utilité. Et le plasma se régénère en 15 jours. Ce qui fait que vous pouvez faire jusqu'à 24 dons de plasma par an. Sans aller jusque-là parce qu'il faut quand même prendre un rendez-vous dans un hôpital fixe. Donc ça ne se fait que partie de fixe forcément puisqu'il faut une centrifugeuse. Et en fait, vous prenez un rendez-vous et ça prend grosso modo une heure pour la prise de plasma. Donc voilà. Et en tant que groupe AB négatif, je suis donneur universel. Donc du coup, au passage, le fait que je ne mange pas vegan m'aide à donner mon sang en fait. Notamment parce que ça m'aide à avoir une tension suffisante. Moi personnellement, parce que généralement j'ai une tension un petit peu basse lorsque je vais donner mon sang. Et le fait donc de consommer des protéines etc. m'aide déjà à avoir une meilleure tension. Ça m'aide aussi à avoir un sang plus riche. Notamment la consommation de foie est excellente pour le sang. Le foie est très nutritif. Donc voilà. Et donc là du coup, je viens de donner deux points qui font que... Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal ? Voilà. D'un côté, je consomme de la viande, je participe à l'industrie qui tue des milliers d'animaux. De l'autre, je donne mon sang pour sauver des vies humaines. Et là en fait, du coup, on arrive à la question, est-ce que du coup, qu'est-ce qui vaut le plus ? Et moi j'ai envie de dire, mais déjà, là on a un problème. Parce que la plupart des gens vont me juger, ou en tout cas essayer de me juger, sur seulement deux points de mon existence. Alors que j'en ai des dizaines d'autres. Des points qui m'attireraient votre mépris, des points qui m'attireraient votre admiration. J'ai de tout. Et vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez que deux choses sur moi. Le fait que je mange de la viande, et que je donne mon sang. Et que je fais des vidéos sur Youtube. Bon là je vais en enfermer, mais bon. Non mais... Voilà, c'est ça. En fait, le point, c'est que je trouve qu'on est dans une société où on juge beaucoup trop en fait. C'est un réflexe humain en fait. De base, on juge les gens parce que c'est le concept de la première impression. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il faut pouvoir estimer si cette personne est en danger ou non. S'il peut se faire réutile ou non. Voilà, le concept des hommes préhistoriques. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce que cette personne peut faire partie du groupe ou est-ce que c'est un danger ? Sauf que depuis Internet, ben... C'est plus très pertinent. Je veux dire, dire sur Internet j'aime les concombres, il n'y a pas de raison que ça vous attire des dangers. Le seul point dangereux, ce serait donner des informations personnelles. Et on est très loin de là lorsqu'on parle du point culture sur le véganisme. Donc voilà, là on arrive à un point où donner nos opinions sur Internet fait que les gens nous jugent sur une seule opinion. Et c'est le point que je trouve très problématique. C'est-à-dire que donner son opinion sur quelque chose ne devrait pas être quelque chose qui nous définit seulement. Il faudrait que ce soit un point dans une mosaïque de choses qui fait notre identité. Et juger une mosaïque sur une seule petite case d'argile, ça me paraît vachement réducteur. Et le fait d'insulter des gens pour cette petite case d'argile, c'est quelque chose que je trouve inacceptable en fait. Et c'est quelque chose que personnellement je m'efforce d'éviter. Parfois j'y arrive pas toujours parce que moi-même j'ai des choses qui me font péter des câbles, des trucs comme ça. Je veux dire, tout ce qui est, par exemple, question de harcèlement sur les femmes dans la rue, des trucs comme ça. Évidemment que ça, ça me fait complètement péter des câbles et que je peux me retrouver à insulter de parfaits étrangers quand je vois des témoignages de femmes qui expliquent un harcèlement. Ça m'arrive de lui dire, punaise ce mec, quel connard, etc. Alors que je ne connais absolument pas la personne. Et que si ça se trouve, il a d'autres points qui, par attrape, ce ne serait pas le mot. Mais il a des points plus positifs que ça. Parce que ça aussi c'est un point sur lequel on est, comment dire... On a tendance à se concentrer sur ce point-là parce que c'est réconfortant, c'est de voir le monde en noir et blanc. Se dire, telle personne est gentille, telle personne est méchante, point. Alors que non, on est tous en gris parce qu'on est humain. Ça veut dire que même les plus gros enfoirés ont des points positifs, que vous-même vous admireriez chez d'autres personnes. Et les meilleures personnes du monde ont des points négatifs que vous trouveriez absolument méprisables chez quelqu'un d'ordinaire. Et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. C'est quelque chose que vraiment on se dit... Parce que c'est vraiment question d'être jugement en fait. Et nous on aime bien juger les gens. Mais le fait que les gens soient en gris c'est quelque chose qu'on a tendance à balayer très vite dès qu'on est en présence de quelqu'un dont l'opinion ne nous paraît pas acceptable. Et on va s'empresser de juger cette personne sur une opinion. Alors qu'il y a des dizaines d'autres choses sur lesquelles juger les gens. Je vais prendre un exemple assez récent aussi. La coupe du monde de foot. Je ne suis pas du tout footeux. Et en fait après la victoire de la France sur la Belgique, j'ai vu des masses d'insultes sur la France de la part de Belges. Et je me disais mais mec putain... Ma première réaction ça a été putain mais tous les Belges que je connais ils sont absolument adorables et il faut que l'intention soit centrée sur les douze connards qu'il doit y avoir dans tout le pays. Il doit y avoir quelque chose comme douze connards dans le pays, c'est le qu'on a mis en avant. Non mais blague à part, je me disais mais putain mais c'est calmoce quoi. Je veux dire, enfin perso moi je m'en fous que la France gagne ou perd dans le foot parce que je ne suis absolument pas le foote. Je me dis bon ben on gagne, on gagne, on perd, on perd, c'est comme ça. Après je me suis un peu renseigné, c'est vrai que ce serait la deuxième coupe du monde de la FIFA qu'on remporterait après celle de 98. Donc effectivement je pensais qu'on en avait gagné un peu plus que ça. Mais bon on avait été aussi en finaliste, demi-finaliste, bref je suis là pour parler de foot. Donc bref effectivement c'est vrai que ce serait quand même un assez gros point en fait pour les fans de foot que la France remporte la coupe de la FIFA pour la deuxième fois de l'histoire. Mais de là à insulter les gens, enfin je sais pas, c'est tellement hargneux en fait, c'est tellement... Comment tu peux te voir comme quelqu'un de bien en te disant j'insulte des gens gratos parce qu'on a perdu ? Comment tu peux te regarder dans la glace après et te dire ah putain je suis tellement quelqu'un de bien ? C'est des choses comme ça qui me dépassent personnellement mais... Et après mais voilà, je ne vais pas juger cette personne. Contrairement à ce que je viens de dire, je ne vais pas me dire que cette personne est quelqu'un de mal. Parce que je la connais pas cette personne, elle a insulté les gens après un match de foot mais... Je connais pas son histoire, je connais pas son comté, je connais pas sa famille, je connais pas sa manière d'être. Je ne peux pas juger cette personne sur un tweet. Surtout dans ces conditions là parce que putain j'aurais du monde à juger avec des trucs comme ça. Mais voilà enfin... Je vais remontrer un exemple pour cette idée de juger les gens sur un point. Et notamment sur notre façon de nous juger aussi. Je vais prendre un exemple, je tombe à pelouse, je l'entretiens super bien. J'ai la meilleure pelouse du quartier, elle est super belle. Et il y a quelques maisons dans mon quartier qui ont la pelouse vraiment en friche, super mal entretenue. Vraiment c'est la jungle leur truc quoi. La question c'est, est-ce que je vais me juger meilleur que ces gens ? Parce que moi j'ai la pelouse absolument nickel, j'ai la plus belle pelouse du quartier, je suis super fier de ça. Et les gens à côté eux ils n'entretiennent absolument pas le truc. Est-ce que je vais me juger comme étant une meilleure personne ? Ben il y a pas mal de monde qui ouais vont le faire. Mais maintenant on va développer un peu l'exemple. Ben l'un des mecs en question, c'est un chirurgien qui travaille super longtemps, qui fait des créneaux pas possibles et il a entre autres sauvé ma mère en faisant une opération. C'est un exemple un peu extrême mais déjà comme ça tu te dis, ouais est-ce que là je peux pas trop me juger meilleur que cette personne ? Parce que je la connais un peu mieux. Je vais prendre un exemple un peu moins extrême. L'autre c'est un boulanger qui se lève pareil à 4h du mat pour aller faire chauffer son four parce qu'il veut absolument faire un pain super bon. Donc du coup il se lève vachement tôt, il travaille très dur et il rentre relativement tard. Mais il fait ça tous les jours parce qu'il adore son métier et il adore faire manger du bon pain aux gens. Et ça il devient naserie etc. Est-ce que je peux me juger meilleur que lui parce que moi je tombe à pelouse ? C'est réducteur quand on connait les gens. C'est réducteur quand on en sait un petit peu plus sur eux. Donc voilà c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Et d'ailleurs l'autre point que j'ai remarqué qui fait qu'on a vraiment cette tendance à juger, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal dans les membres que je n'aime pas de la communauté vegan. Mais j'ai vu ça aussi partout, je veux dire ça exigeait de tout le monde. C'est qu'en fait les gens qui ont tendance le plus à juger, ce sont les gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Et ça pour moi ce n'est pas quelque chose qui doit exister en fait. Est-ce que dire à un moment je suis quelqu'un de bien, point ? Pour moi ce n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'en fait, comment dire, pour moi on doit toujours chercher à être meilleur. On doit toujours chercher à être quelqu'un de meilleur que celui qu'on était juste avant. Il n'y a pas de moment où tu te dis c'est bon j'en suis arrivé à là, c'est bon je peux m'arrêter de m'emmerder, de faire des efforts, c'est bon je suis quelqu'un de bien, j'en fais suffisamment, je n'ai pas de raison de chercher à m'améliorer. Non, il y a toujours un domaine où on peut s'améliorer, où on doit s'améliorer. Je prends un exemple complètement con, mais disons je dois aller voir ma grand-mère, je me dis ouais bon allez faut que j'aille la voir quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et puis même ça fait longtemps que je n'ai pas rendu visite à ma famille, je vais aller voir ma grand-mère parce que je veux quand même être quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui va voir sa famille, etc. Mais le danger de la satisfaction comme ça, d'être satisfait de soi, tu te dis bon c'est bon, j'ai rendu visite à mon oncle hier, ça va, je suis quelqu'un de bien, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller rendre visite à ma grand-mère. Ouais mais déjà dit comme ça, les gens se disent attends t'as un problème de dire ça. Et pour revenir un peu sur le véganisme, j'ai remarqué qu'il y avait, enfin les véganes qui ont été les plus butés sur leurs opinions, etc. sont souvent des véganes qui sont super satisfaits d'eux-mêmes, pas imbus d'eux-mêmes, pas prétentieux ou autre, juste des gens qui s'estiment, ah moi je suis bien parce que je fais ça. Mais je ne les vois pas dire je pourrais être meilleur si je faisais ça. Déjà il y a un problème quand on ne cherche pas à s'améliorer. Et c'est là qu'on va avoir tendance à juger les autres parce que forcément, je veux dire si tu estimes que tu es arrivé au top, que tu es arrivé à un endroit où tu es quelqu'un de bien, est-ce que tu vas pas être tenté de juger les gens qui n'en sont pas encore là ? Est-ce que tu vas pas être tenté de te dire ah ouais non mais machin là il fait pas d'effort pour arriver là où j'en suis, attention. Donc déjà là c'est là qu'on commence à vraiment juger et à se dire telle valeur est meilleure que telle valeur. Et là on touche un problème parce que c'est là que tu te dis, tu connais pas les gens, tu ne peux pas juger les gens sur un point qui te satisfasse. Tu es satisfait d'un point, très bien pour toi, mais les gens qui n'ont pas ce point là sont peut-être en train de se concentrer sur d'autres domaines, sont peut-être en train de chercher à s'améliorer sur d'autres points. Je reprends l'exemple de la pelouse, le boulanger il en a rien à foutre de la pelouse, mais il est peut-être en train de s'améliorer continuellement pour chercher de nouvelles recettes de pain, de nouvelles petites créations sympathiques à proposer à ses clients pour leur vendre des trucs qui leur fassent plaisir, qui touchent aux besoins de toute la clientèle. Et moi je serais incapable de faire ça en tournant ma pelouse, ça paraît évident mais voilà. Donc d'où je vais juger le boulanger, lui dire, oh mec franchement ta pelouse qu'est-ce que tu merdes franchement ? Lui il va me dire, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, moi je m'en fous de la pelouse, moi ce que je me concentre c'est sur ma recette de pain. Et il y a un peu de ça quand même avec le jugement sur le véganisme. Je veux dire, si des véganes jugent des consommateurs de viande juste sur le fait qu'ils consomment la viande, excuse-moi mais le mec qui est médecin sans frontières qui mange un steak après avoir distribué des vaccins aux enfants, je vais pas du tout l'emmerder parce qu'il mange de la viande. Après moi j'emmerderai personne parce qu'il mange de la viande, donc c'est pas valable. Mais voilà, moi je trouverais ça déplacé qu'un végane juge un médecin sans frontières parce qu'il consomme de la viande. Ou parce qu'il transmet pas le véganisme là où il va. C'est... Non désolé, lui il a autre chose sur lequel se concentrer. Il se concentre sur soigner les gens, répandre la santé, etc. Et pas sur... Il est pas concentré là-dessus. Donc à ce niveau-là c'est pas pertinent de le juger en disant tu pourrais t'améliorer sur le point du véganisme. Ben non, puisqu'il est pas là-dessus, il est pas centré là-dessus, il ne se concentre pas là-dessus. Donc ça n'a aucun sens de le juger sur quelque chose sur lequel tu n'es pas en train de te donner du mal. C'est comme si quelqu'un me disait Ah ouais non franchement tu pourrais faire un effort parce que ta conduite de moto, qu'est-ce que c'est de la merde ? Mec je conduis pas de moto, j'en ai rien à foutre. C'est... voilà. Après il y a toujours l'argument de Oui, le fait de ne pas consommer végane fait du mal aux animaux, etc. Certes, mais on a tous quelque chose dans notre vie qui fait du mal aux gens. Je veux dire, quand tu achètes un jeu vidéo, quand tu achètes des vêtements, quand tu achètes quoi que ce soit, quand tu fais telle activité, quand tu fais tel truc, tu contribues à faire du mal aux gens toujours. C'est pour ça qu'il faut chercher toujours des trucs pour faire du bien aux gens à côté. Le véganisme est un moyen probablement de faire du bien à beaucoup beaucoup d'animaux et beaucoup de personnes peut-être aussi. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire du bien aux gens, de faire du bien au monde en fait. Il y a plein de moyens de faire du bien au monde. Moi, un des moyens que j'ai trouvé de faire du bien aux gens, c'est de donner mon sang. Est-ce que... enfin... Il y a plein de moyens de faire du bien, heureusement. Et se dire que tel moyen fait du mal, donc tu es quelqu'un de mal, non. Parce qu'on a tous, même le meilleur végan du monde, à un moment de sa vie, va faire du mal aux gens. Et déjà, pour les véganes, un moyen pour les véganes de faire du mal aux gens, c'est tout simplement d'être fermé d'esprit, de juger les gens, de les attaquer sur le fait qu'ils ne consomment pas du végan. Mais ils subissent ça aussi, en fait, justement. Et ils savent que ça fait mal. Parce que les carnistes, les gens qui disent « Ah, les véganes, quel monde de cons, quel monde d'hypocrite, etc. » C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal aux véganes. Et moi, je ne veux pas leur faire du mal. J'ai des véganes dans ma famille, j'ai des véganes dans mon entourage. Et je n'ai aucunement envie de dire du mal des véganes parce que j'en ai dans ma famille, je ne veux pas leur faire du mal. Même au-delà de ça, je n'ai pas envie de faire du mal à des inconnus. Mais voilà, je sais que j'ai des trucs dans ma vie qui font que je fais du mal aux inconnus. C'est pour ça que j'essaie de faire du bien aux inconnus. Pour ça, notamment, c'était un exemple à la con que je fais vraiment, c'est quand je vais sur Facebook. J'aime bien les pages d'artistes, en fait. Et dès que je vois un dessin qui me plaît sur un artiste, je vais le couvrir de compliments sur son art, etc. Parce que ça fait du bien aux gens. Parce que je sais que ça leur fait plaisir. Parce que je sais qu'ils se sont donné du mal pour leur dessin et que donc, du coup, je donne un compliment gratuitement, etc. Et à côté, quand je vois des gens qui insultent gratuitement les gens de la même façon, tu te dis, putain, mec, fais autre chose, quoi. Et là, d'ailleurs, justement, c'est un cas où je juge quelqu'un. Parce que moi aussi, ça m'arrive de juger les gens. Même malgré cette vidéo, malgré cette vidéo, j'insiste pour que les gens jugent moins. Mais je sais très bien que c'est impossible de ne juger personne. On a toujours nos opinions, on a des trucs sur lesquels on est absolument intransigeant. Et ne pas juger est complètement impossible. Mais faire déjà un effort pour juger moins, pour être plus compréhensif envers les gens, serait à mon sens beaucoup plus positif. Au-delà de, est-ce que cette personne mange de la viande ou non ? Juste, tu pourrais dire qui est cette personne ? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question ? De vous demander comment est cette personne lorsqu'elle ne parle pas de ce point sur lequel j'ai envie de la juger ? De quoi elle parle d'autre ? De qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? De à quoi elle s'occupe ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Si vous n'avez pas de réponse à ces questions-là, ça veut dire que vous ne connaissez pas suffisamment la personne pour faire un jugement qui est pertinent. Donc voilà, je veux dire, si vous trouvez la méthode pour ne juger absolument personne, faites-moi part parce que même moi je n'y arrive pas, malgré mes efforts. Mais malgré tout, je trouve que déjà chercher à faire du bien là où on peut est déjà un bon pas dans cette direction. Chercher à continuer à trouver de nouvelles méthodes pour faire du bien, à trouver de nouvelles façons de faire du bien et de se faire du bien en faisant du bien aux autres, pour moi c'est déjà quelqu'un de bien. C'est déjà quelque chose de très positif, qui est bien plus pertinent que de juger des gens dont les opinions vous déplaisent. Donc voilà, c'était juste un petit message pour demander aux gens d'être plus positifs, de répandre plus de messages gentils que d'opinions et de jugements de manière négative. Et plutôt que de chercher à démonter une opinion, je trouve que c'est plus intéressant de chercher à connaître la personne qui a émise cette opinion pour savoir ce qui lui fait tenir cette position-là. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, et bien dans ce cas, vous pouvez ignorer cette personne et vous concentrer sur d'autres personnes qui méritent davantage votre attention. C'est de cette manière, on a des groupes de gens qui sont positifs entre eux et qui préfèrent se dire du bien plutôt que de dire du mal des autres. Enfin perso, c'est une façon de faire que je trouve plus sympathique. Donc voilà, je préfère envoyer des compliments aux gens. Donc je le redis, Link the Sun, j'adore tes vidéos, j'ai très hâte de voir ton prochain Point Culture, j'ai très hâte de voir ton prochain Statch parce que tu arrives à me faire exploser de rire et à me fasciner avec le catch alors que je ne m'y suis jamais intéressé avant ta parenthèse sur le catch. Donc vraiment, merci pour ça, je trouve ça vachement marrant. Pour être honnête, je ne regarde encore que du catch avec tes vidéos, mais peut-être que plus tard, je vais m'y intéresser et le regarder par moi-même. Donc voilà, des petits mots positifs comme ça qui font du bien aux gens. A tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments pour ces vacances qui arrivent parce que là, on va avoir des bons mois de chaleur pour aller faire des trucs... Passez vos vacances comme vous le voulez ! Donc voilà, amusez-vous bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour me laisser savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner au Discord, au Twitter, au Facebook. D'ici là, portez-vous bien, répandez du positif, passez du temps avec vos familles, dites-leur à quel point vous les aimez, vous verrez que ça fera beaucoup de bien à tout le monde, à vous inclus. Bisous tout le monde, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada